Ça y est guys, on se retrouve enfin pour la présentation de ma nouvelle moto. Vous l'attendiez toutes et tous. C'est parti, on perd plus de temps. Let's go ! Ça y est guys, elle est enfin là, la moto que vous attendiez. Tout ce que je vous présente, ça a duré, je sais, des mois vraiment pour que je vous sorte cette bête. Elle est enfin là, enfin derrière moi et je pense que c'est le moment pour vous la dévoiler. Vous avez été nombreux à penser que c'était soit une CBR, soit un R1, soit une S1000RR. On va voir ce que c'est, est-ce que vous aviez raison, est-ce que c'était bien une sportive ou c'est totalement autre chose ? Découvrons cette bête. C'est parti, on va commencer par l'arrière. Regardez-moi ça, est-ce que vous reconnaissez déjà les roues de la bête ? Hop, on va commencer les petits détails au fur et à mesure. Regardez-moi ça. Elle se dévoile sous vos yeux. Le nouveau monde. Regardez. Évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Regardez-moi cette face avant. N'est-elle pas juste incroyable ? Elle est juste magnifique. Tout ce qui avait dit la CBR 1000RR, c'est bien celle-ci. Vous avez eu raison. Franchement, je suis trop fière et trop fière de enfin pouvoir vous la présenter. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Je pense qu'avec, ça va être juste pépite. Boum, guys, on se retrouve sur le CBR. Oh là là. Que vous dire sur cette bête ? Elle est démoniaque. Elle est démoniaque. C'est incroyable. Je roule en cachette depuis quelques semaines maintenant. Et je ne m'en remets toujours pas. Je ne m'en remets toujours pas. Je n'arrive pas à croire que c'est la mienne. Depuis le temps que je l'attendais, je pense que c'est ça. Je n'arrive plus à croire que c'est la mienne. Mais c'est bien la mienne. Regardez-moi cette bête. Non mais elle est plus que tout. Ces sensations, ce bruit. Oh. Tu manges tout le monde avec ça. C'est le démon. C'est le démon. C'est le démon. Regarde, il va se ramener. Il a la pression. Il met la pression à tout le monde, cette moto. Say hello to my new baby. Crazy about her. She's the beast. She's the queen of the beast. C'est mon démon. Ça y est, je prends cette moto. Je ne vois pas la campagne. Je deviens dingue. Ah, parce que ça fait du bien. Là, on est bon là. Ah, ça c'est magique. Position d'attaque. Comment j'ai passé ma vitesse comme une quiche. Mais c'est pas grave. Oh, quel plaisir. Mon monstre qui rugit sous mes fesses. Je vous jure, ça me donne des frissons. Cette moto est dingue. On se retrouve cette fois-ci sur un terrain beaucoup plus familier pour cette bête. Puisqu'il s'agit de la campagne et ses belles routes où on peut vraiment en profiter. Et ici, on va venir la découvrir un petit peu plus en profondeur et voir ce qu'elle vaut vraiment sous le carénage. Si on devait décrire cette moto en trois mots, ce serait puissance, précision et performance à son apogée. Tout simplement parce que c'est la sportive la plus sportive. Je ne connais aucune autre moto plus sportive que la CBR 1000 RR. C'est vraiment un avion de chasse et clairement, de base, elle n'a rien à faire sur la route. Évidemment, on est sur un CBR 1000 RR, ce qui veut dire que nous sommes sur un 999 cm3. Autant vous dire qu'il y a de quoi s'envoler avec. Vous devez déjà vous demander quand vous voyez cette bête, quelle est la vitesse maximale ? Elle est aux alentours des 300 km heure, tout simplement parce que le compteur bloque à 299 km heure. Donc, on ne peut pas savoir après. Mais on sait bien que cette bête va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Au niveau du design de la moto, je pense que vous pouvez l'admirer de vous-même. On est vraiment sur quelque chose d'ultra, d'ultra sportif. Comme je vous le disais, avec des lignes très épurées, toujours évidemment inspirées de la course, avec des entrées d'air et vraiment tout ce côté très ergonomique de la moto. Et très reconnaissable évidemment chez Honda, cette couleur HRC. En tout cas, si toi aussi tu valides ma nouvelle bête, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce bleu pour me dire que tu es d'accord avec mon choix. À t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos avec ce monstre juste derrière moi. Je pense que du lourd va arriver. S'il vous plaît, écoutez-moi ce son. Là, on est sur de l'origine, pas de souci. On tourne un petit peu. Si on tourne fort, est-ce que vous êtes prêts ? Elle n'est pas incroyable ? C'est le démon ! C'est le démon ! Je n'en peux plus. Elle est incroyable. Franchement, peau d'origine, mais quand même, petite ligne Accra spécialement faite pour le CBR, ça vaut le coup. Moi, j'adore ces petites valves qui s'ouvrent, c'est incroyable. C'est parti. Trop d'émotions avec cette moto. Elle ne revient pas. Je ne revient pas. C'est un délire. C'est un délire. Délire. Et soyez prêts, guys, parce que là, c'est que le début. Dites-vous, je viens de l'avoir entre les mains. Là, c'est que le début. Il va falloir l'exploiter, cette bête-là. Comment c'est pas confortable, par contre, en ville, c'est horrible. Oh, les dodanes, laisse tomber. Non, non. Elle est faite pour accélérer, c'est tout. C'est ça qu'on aime. Ça, c'est bon, ça. Ce ronronnement, je ne m'en lasserai jamais. C'est incroyable. Mais je ne fais que ça d'accélérer. C'est hyper addictif. C'est hyper incroyable. C'est des sensations de dingue. Je ne vais pas dire que je l'ai en main. Ce serait faux, vraiment. Mais une fois que tu commences à être un petit peu plus à l'aise que quand tu viens de monter dessus pour la première fois, franchement, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Mais c'est dangereux. Il faut faire attention. Franchement, je commence à être accro à cette moto. C'est dangereux. Je vous jure, c'est dangereux. On était vraiment sur une vidéo pour la découvrir. Mais évidemment, dites-moi en commentaire si vous voulez quelque chose de détaillé sur la moto en elle-même, sur ses caractéristiques. Et aussi, sur tout ce que je vais changer dessus. Parce que j'ai fait une liste. Vous n'êtes pas prêts ? Alors là, je pense qu'elle ne ressemblera plus en aucun point au modèle d'origine que j'ai actuellement entre les mains. Ça va totalement changer. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de choses en préparation. Donc, bah voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée de cette moto et des choses qui vont être modifiées dessus. Écoutez-moi ça. Ça me fait des brissons. Je vous jure, ça me fait des brissons. Je suis trop fière de vous la présenter. Vous ne savez pas à quel point ? Je suis trop, trop fière. Ça fait quand même deux ans que même plus que je voulais une nouvelle moto. J'étais partie, pour être honnête avec vous, sur un R6 de base. Puis, à un moment où j'en voulais, ils n'ont arrêté les prises enflambées. J'étais partie sur un R1. Au final, je suis tombée sur plein d'arnaques. Ça m'a saoulée. Donc là, j'ai totalement changé de point de vue. Et je suis partie sur celle-ci. On va aller remettre un petit peu d'essence quand même parce que dessus, par contre, il n'y a pas de jauge d'essence. Et je me suis fait avoir pour la première fois de ma vie. je suis tombée en panne d'essence. Et c'était avec cette moto. Donc, voilà. Donc, maintenant, dès que je vois une pompe, je m'arrête. Voilà. Et une moto contente. Yes ! Ah, qu'est-ce qu'elle roule mieux. Ah, elle roule trop bien. Ah, elle a eu peur, lui. C'est ravage. En attendant, guys, si vous aimez cette bête autant que moi, si vous avez aimé cette vidéo et cette révélation de dingue depuis le temps qu'on l'attendait, mettez votre plus gros pouce bleu et mettez-moi votre meilleur commentaire sur cette moto. En attendant, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec soit un nouveau monstre, soit encore cette bête. Parce que c'est que le début, clairement. Vous le savez, prenez soin de vous et toujours, guys, ride safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada